Comment, Laurie, vous avez venu l'idée de ce bouquin et l'idée de vous allier des compétences de Kids Dance Family ? Alors l'idée du livre, tout simplement parce que je suis une jeune maman et que je me pose toujours la question à partir de quel âge je peux montrer tel film à mes enfants, comment est-ce qu'on fait, on veut transmettre une passion. Pour moi le cinéma est très important dans ma vie mais en même temps voilà, il y a le problème des écrans. Donc voilà, toutes ces problématiques font qu'en tant que maman je me suis beaucoup interrogée. Et puis comme je présente le cinéma sur Europe 1, chaque semaine en fait je... Donc là, tous les samedis si je me souviens bien, 17h non ? Oui, parfait, merci beaucoup. Et donc chaque semaine en fait j'ai une interview où je pose la question quel film vous conseillez à un enfant, à mon invité ? Et je me mettais à noter à chaque fois les réponses en me disant il faut que je me souvienne de ça, pour montrer ça. Je me rappelle de Pierre Ninet qui m'avait cité Le Roi et l'Oiseau, c'est comme ça que j'ai découvert le film. Et donc un jour je me suis dit bah oui, tout simplement pourquoi est-ce que je ne sortirais pas moi un livre, une sorte de bible pour aider les parents à avoir des idées. Et comme ça voilà, quand on se pose la question, est-ce que mon enfant, il a 4 ans, il peut voir tel ou tel film ? On a la réponse. Et comment j'ai pensé à Aurélie et Clémence ? Tout simplement parce qu'on se connaît, je les ai sollicités. Vous vous entendez aussi régulièrement sur Europe je crois. Sur Europe, dans les maternelles, enfin partout. Elles sont très demandées, ce sont des stars parce que ce sont les plus fortes. Et donc je me suis dit bah je vais aller prendre les meilleurs pour donner des indications et des clés aux parents pour entourer les enfants le mieux possible. parce que moi je vais parler avec mon goût et mon ressenti de maman, mais elles, elles ont un vrai regard professionnel. Ce qui m'a beaucoup aidée aussi pour arrêter cette liste parce qu'autant vous dire qu'il y a beaucoup plus que 100 films à voir avant 10 ans. Enfin la liste est pas mal quand même. Elle est pas mal, mais on en avait peut-être 300. Et en fait leur regard m'a beaucoup aidée à affiner en se disant ok mais un enfant qui subit un divorce, peut-être qu'on rajoute telle fille, mais il faut penser aux enfants qui sont un peu différents. Vous avez carrément fait un tableau pour essayer de couvrir toutes les situations. Exactement, on a essayé d'être qualitatif dans la sélection des films mais en même temps de couvrir beaucoup de thématiques et de problématiques.